Bienvenue dans mon quotidien de nouvelle maman! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Je me suis dit que je ferai une petite vidéo de présentation pour vous parler un petit peu de mon parcours et que vous appreniez à me connaître. Donc je suis dans la chambre de ma fille parce qu'on est en plein déménagement et ça devient difficile de trouver un spot qui n'est pas en bordel parce que c'est ça. On a comme tout à enlever des morts et il y a un peu des trous partout. Bref, je me suis trouvée à un petit endroit. Je vais tenter de maquiller en même temps que je vous parle. Ça fait que c'est là qu'on va tester si je suis capable de faire deux choses en même temps. Ça fait que je ne jugeais pas mon maquillage. Clairement, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle très, très amateur. Donc bref, c'est ça. Je voulais vous parler un petit peu de mon parcours surtout comme peut-être académique slash professionnelle. Puis ensuite de ça, vous parler un peu de mes intérêts et tout. Ça fait que c'est ce que je vous propose. Ça fait que si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc en fait, comment ça a commencé mon parcours... En passant, je le sigle. C'est comme... Ça ne paraît pas beaucoup à la caméra, mais c'est beaucoup trop foncé pour ma couleur. Mais c'est ce que j'ai. Donc oui, mon parcours professionnel, pas professionnel, mon parcours académique, oui, on va l'avoir. Quand je suis sortie du secondaire, en fait, c'était clair pour moi que je voulais aller faire une technique. Puis c'est ce que mon orienteur m'avait proposé, en fait, là. Parce que moi, si on se souvient, si on se souvient, ça ne me parlait pas bien, bien. Je savais possiblement que je voulais aller à l'université, mais ça m'intéressait, là, de travailler dans mon domaine le temps que je fasse mon bac. Ça fait que je suis allée faire une technique en éducation spécialisée pour être TES. Je l'ai faite au cégep cinq fois. Puis honnêtement, j'ai adoré, là. C'est la partie de mon parcours académique que j'ai vraiment préférée. Pourquoi? Parce que c'était super concret, là, honnêtement. Tu sais, il y avait trois stages dans tout le parcours. Donc, dans les trois années, finalement, il y avait trois stages, dont un à temps plein, là, à cinq jours semaine. J'ai fait mes trois stages auprès des jeunes. Ça fait que j'en ai fait un dans une maison des jeunes, au niveau communautaire. Ensuite de ça, j'ai fait mon deuxième stage en garderie, avec les enfants qui ont des troubles de langage, des retards et tout. On faisait plus, là, de l'individuel, finalement, pour travailler ces choses-là. Puis, mon dernier stage, je l'ai fait au Centre jeunesse de Québec, dans un foyer de groupe de petits garçons. Puis c'est vraiment ce qui m'a donné la piqûre, là, pour la DPJ. Donc, ensuite de ça, après ma technique de trois ans, moi, j'étais officiellement TES, catrice spécialisée. Mais j'ai continué, là, au baccalauréat en service social à l'Université de la Verne. Puis j'ai vraiment pas aimé mon bac. Je suis toujours travailleuse sociale. Puis c'est là-dedans que je vais travailler, probablement, le reste de mes jours. Mais honnêtement, comment était fait le programme, j'ai détesté. Il faut que ça change, là. Puis je sais que je suis pas la seule qui a eu ce genre d'expérience-là, mettons, avec l'Université. Parce que c'est beaucoup dans les nuages. C'est pas très concret. Puis moi, j'arrivais d'une technique qui était comme super concrète. T'sais, vraiment, les stages et tout. Alors qu'à l'Université, tu fais deux ans pour que ta troisième année, tu fasses un stage. Fait que, t'sais, c'est long avant de voir ce thème-soul. Fait que tout ça pour dire que pendant que j'ai fait mon bac, j'ai continué de travailler au centre de jeunesse. J'ai décidé d'être plus avec les ados qu'avec les jeunes. Puis j'avais... Mon Dieu! J'ai réussi à mettre la poudre. J'ai mis tout fait avec la poudre. À vous parler, j'ai oublié de mettre mon cachet. En tout cas, pas si cerné que ça, là, on va souhaiter. Parce que, parenthèse, j'ai eu une excellente nuit. Ma fille a dormi 11h dessus sans se réveiller. C'est une première. Donc, qu'est-ce que je disais? Mon Dieu, je sens que je vais m'éparpiller. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, c'est ça. OK. Je travaillais plus avec les ados filles. en sorte de réadaptation. Donc, c'est des jeunes qui se retrouvent là pour des raisons différentes. Mais en gros, souvent, il y a des difficultés au niveau familial et tout ou au niveau des troubles de comportement de ces jeunes-là. J'ai adoré ça. Honnêtement, j'ai même remis en question dernièrement retourné auprès de ces jeunes-là. C'était super concret. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Puis oui, il y a de la violence et tout ça. Honnêtement, j'ai vraiment adoré la proximité avec ces jeunes-là. Ça fait que j'ai aimé pouvoir au moins travailler dans mon domaine le temps que je fasse mon bac parce que je pense que dans un travail étudiant typique, ça m'aurait vraiment moins motivée à poursuivre. Donc, j'ai fait mon 3 ans d'université à Laval puis j'ai fait mon stage final, on ne se surprendra pas, en protection de la génèse de la DPJ à l'évaluation des signalements. C'est vraiment ce que je souhaitais faire. Il y a plusieurs branches à la DPJ. Il y a l'étape où les gens prennent les signalements, il y en a qui les évaluent puis il y en a qui font le suivi à long terme quand la situation est jugée compromise. Fait que moi, j'étais à l'évaluation de ces signalements-là puis c'est là que j'ai poursuivi après mon bac. Donc, en sortant de l'université, j'ai travaillé à la DPJ de Québec puis en fait, pas très longtemps après, donc il y a deux ans, mon copain a eu un posting qu'on appelle, donc un déménagement parce qu'il est militaire, il est dans l'armée. Donc, ça nous amenait à déménager à Montréal pour une période de deux ans. Puis, tu sais, moi, je veux dire, ça faisait partie de la vie que ça risquait d'arriver. Puis, tu sais, que moi, c'était clair que j'allais être en mesure de me replacer avec le fait que je travaille sociale, tu sais, il y en a une recherche partout puis tu sais, c'était pas stressant pour moi. Fait que tout ça pour dire que ça m'a amenée à venir travailler pour la DPJ, mais ici, dans l'anneau d'hier. Donc, j'ai continué de faire la même chose, j'ai été embauchée par le CISC ici, l'anneau d'hier, à la DPJ, à l'évaluation des signalements. Puis, j'ai eu une équipe en or, sans même pas rapport. J'ai tellement aimé ça, mais honnêtement, c'était tellement difficile en même temps. Puis, bon, pour faire une histoire courte, avec l'arrivée de ma fille, pour moi, c'était inconcevable quand on allait retourner à Québec après mon congé de maternité que je retourne à la DPJ. Dans le sens que je pense que c'est ce qui va continuer de me faire vibrer, mettons, pour toujours. Puis, j'exclue pas le fait d'éventuellement y retourner. Mais là, en termes d'horreur, parce que, tu sais, ça peut arriver un vendredi qu'il y a une urgence puis, je veux dire, ça se peut que ce soit toi puis personne d'autre qu'il faut qu'il y ait. fait que pour moi, c'est comme inconcevable. C'est ça. Du moins, pour l'instant, pendant le temps qu'elle gêne, son intégration à la garderie et tout, d'être présente puis d'avoir un horreur qui est stable, d'avoir une stabilité, tout simplement. Donc, j'ai été embauchée tout récemment pour le CHU de Québec, donc pour travailler en milieu hospitalier. Je ne sais pas encore à quel hôpital que je vais être, ça va dépendre des contrats à ce moment-là parce que je ne retourne pas au travail avant janvier 2023, décembre-janvier, dans ce coin-là. Donc, ça reste à voir dans le fond qu'est-ce qu'ils vont m'offrir. Puis d'un fond, ça va être sur un étage avec une clientèle cible, donc je ne sais pas encore. Tu sais, il y a vraiment plusieurs clientèles. Ça va être autant après des enfants qu'en oncologie, qu'en soins palliatifs qu'avec les gens qui ont le diabète, les grands brûlés. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de clientèle. On peut penser justement à toutes les raisons pour lesquelles on se retrouve à l'hôpital. Ça va être d'accompagner finalement ces gens-là. Je suis vraiment contente. C'est comme un nouveau défi. Ça m'a toujours intéressée le milieu hospitalier, mais je ne faisais pas le grand saut finalement. Je restais dans ma zone de confort. Ça va être vraiment tout nouveau. Je vais avoir plein de choses à apprendre, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer. Au niveau de mon parcours, ça ressemble à ça. Je pourrais vous reparler un peu quand je vais commencer éventuellement à travailler dans ce milieu-là. Mais c'est ça. Pour l'instant, je suis en congé de maternité. Ça ressemble à ça au niveau de mon parcours. Je ne vous mentirai pas que ça me stresse un peu parce que moi, je suis allée à l'école en me disant, je vais travailler pour la DPJ toute ma vie. et ceux qui m'ont côtoyée dans les dernières années savent que pour moi, c'était comme ça ou rien. De faire le changement, c'est ça. C'est spécial, mais je pense vraiment que ça va être pour le mieux. Sinon, je voulais vous jaser un petit peu de mes intérêts. C'est ça, je viens de m'en mettre partout. J'essaie de faire deux choses en même temps. Je n'ai pas mes tickets au titre. Peut-être que ma vidéo de présentation va être gagnante, mais mon maquillage un peu moins. mais ça, ça se travaillera plus. En niveau de mes intérêts, comme vous voyez, je suis une fervente des tatous. Honnêtement, j'ai eu la piqûre CK chez mon premier tatou. Je devais avoir peut-être 19, 19 ans? 20? Je ne sais pas. Puis j'ai commencé avec mes roses que j'ai sur l'épaule en haut de mon bras droit. Puis après ça, je n'ai jamais arrêté, honnêtement. C'est vraiment une passion. La raison pourquoi je n'en ai pas eu dernièrement, c'est vraiment parce que j'étais enceinte puis après mon accouchement, j'ai allaité un petit bout. Puis mon tatoueur principal, il est à Québec. C'est sûr, sûr, sûr que là, en retournant à Québec, vous comprendrez que ça va recommencer. On va se le dire. Ça va c'est sûr, sûr, sûr que je vais aller m'en faire faire. Puis j'ai spoté un petit bébé de la mètre. J'ai spoté une image que j'aime vraiment beaucoup puis ça serait comme un lien avec ma fille. En tout cas, je vais vous mettre l'image pour que vous sachiez de quoi je parle. Puis j'ai aussi un projet d'avoir un... C'est un lion avec des fleurs possiblement sur ce bras-là ou quelque part sur mes jambes. C'est comme les deux options. Puis le tatou qui est en lien avec ma fille, je ne sais vraiment pas où je le mettrais par contre. je ne suis vraiment pas décidée. Puis sinon, au niveau plus sportif, moi, j'ai toujours fait de la danse et pop de compétition. C'est vraiment une passion. J'ai toujours vraiment aimé ça. J'ai commencé, je devais avoir 7-8 ans peut-être dans ce coin-là. Puis j'ai pas mal toujours fait, comme je disais, de la compétition. J'ai arrêté ça fait une couple d'années. J'avais recommencé il y a peut-être 4 ans. J'avais fait une année un peu plus comme avec une troupe de loisirs, vraiment pour le plaisir. Puis j'avais aimé ça, mais en même temps, je suis vraiment... C'est ça que j'aimais, faire la compétition puis aller avoir cet objectif-là. Pas juste pratiquer pour le plaisir, mais pratiquer parce qu'il y a comme un but à atteindre puis il y a possibilité de comme... J'essaie pas de se surpasser puis tout ce qui entoure la compétition, d'y aller avec les filles, de partir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de spécial. Je trouvais qu'il manquait. Et là, cette année, pour le moment de tambour, le studio où j'allais dans les dernières années a ouvert ou du moins. Peut-être que ça fait un bout que... Ça doit faire un bout que cette troupe-là existe. Mais là, moi, je l'ai vu cette année. C'est une troupe de compétition 24 plus. Donc, 24 ans et plus. Une troupe de compétition, c'est deux compétitions dans l'année. Puis tu sais, c'est pas trop demandant. C'est comme... quelque chose comme un soir-semaine. Tu sais, une heure ou douze heures. Je suis pas certaine. Je pense que c'est juste une heure. Fait que... J'ai décidé de faire les auditions. Ouais. Fait que... À la mi-juin, ça arrive vraiment bientôt, je vais faire les auditions pour la troupe de compétition. Fait que... J'espère vraiment... La seule chose qui me fait peur, c'est mon mal de dos, honnêtement. Je voudrais tellement pas que ça me limite. Ça me fait vraiment peur juste à l'idée d'y penser que je pourrais pas danser à cause de mon mal de dos. Ça m'angoisse, là. Ça fait vraiment longtemps que je me mets du mascara, hein. Je vais commencer à avoir une coupe de couche. En tout cas, je me surprends à faire deux choses en même temps, mais je vous le dis, là. Il apparaît-tu? J'en ai partout, là, autour des yeux. Fait que je me passe des petits cut-ups. Ouais. Je vous disais que je serais vraiment pas contente que je puisse pas danser à cause que j'ai trop mal au dos. Fait que là, responsable comme je suis, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin la même journée que mes auditions. C'était comme la seule journée disponible, le matin, le 15 juin. Fait que... Je vais aller en parler à mon médecin. Je vais aller essayer entre-temps d'aller soit me faire masser ou aller chez le physio parce que ça arrive quand même le problème temporairement. là, je prends la médication pour me soulager. Puis, j'allais vous dire que je fais des attirements. Ça serait vous mentir. Je le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Fait qu'il y en a tant à moi-même de faire des attirements. Parce que ma physio, la dernière fois que j'étais allée, elle m'avait fait un plan pour justement m'étirer et tout. puis sinon, au niveau sportif, j'ai fait une année, deux années de cheerleading quand j'étais au secondaire. J'ai vraiment mis ça. Ça combinait comme la danse. Mais tu sais, quand j'ai eu un choix à faire entre la danse et le cheer, c'est vraiment la danse que j'ai choisie. Puis, j'ai fait un an de basket aussi. Puis, je le dis sur ce ton-là parce que... Oh mon Dieu! Comme les gens qui savent, savent, mais c'était pas mon sport. Moi, j'étais allée dans l'équipe de basket pour être dans la même classe que mes amis. Vous voyez le genre. Parce que c'était une classe uniquement pas mal de gens de basket. Fait que... Tu sais, c'est parce que j'ai pas aidé, là, vraiment, là, c'est pas à cause de moi que l'équipe a remporté, comprenez-vous, là, tu sais. Je peux pas dire que j'ai une nuit, là, ce que je me donnais, là, mais c'était juste pas pour moi. C'était vraiment pas pour moi. Fait qu'un an, ça a été suffisant. Puis sinon, moi, je suis un peu hyperactique, fait que j'aime vraiment faire un peu tous les sports. Mais là, je vous mentirai pas que ça fait un bout, mettons, que j'ai fait du roller, que certains sports que, tu sais, j'ai laissé un peu aller, entre autres, à cause de mon dos après l'accouchement. Puis aussi, parce que ça fait rien que trois mois, là, que j'ai accouché. Hein? Donnez-moi une chance. Fait que c'est ça. Puis, j'avais commencé aussi l'entraînement dans les dernières années. Puis là, on a un gym au sol que mon chum a fait, finalement, là, tu sais. Fait que, il a comme tout acheté. On est vraiment bien équipé. Fait que ça, je suis... Vous le voyez vite vide dans mon vidéo que je fais le tour de la maison, là, mais, tu sais, je prendrais le temps comme de vous montrer quand on sera bien fêté à la nouvelle maison, le gym. Fait que ça, c'est une autre affaire. tu sais, j'ai essayé de continuer de m'entraîner pendant que j'étais enceinte. Puis, au début de ma grossesse, j'avais tout le temps vraiment mal au dos. T'sais, j'ai bloqué, là, deux fois, à ne plus marcher. Puis, avoir de la misère à me rendre aux toilettes. là, fait que, t'sais, j'ai slacké un peu, mais, au moins, on est vraiment bien équipé. Fait que, t'sais, la journée, là, que je peux plus m'entraîner avec des poids, c'est sûr, c'est sûr que je retombe, je retombe à l'enfer, me raffermir un peu. Ça fera pas de tort. Ça ressemble à ça. Fait que, j'en ai pas si vous avez des questions comme je vous disais. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501